Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier ceux parmi vous qui ont participé en tant que spectateurs, en personne et virtuellement de l'autre côté de l'écran, et bien sûr les conférenciers. Pour atteindre un objectif, il est essentiel de savoir quel est le point de départ. La session d'aujourd'hui, je crois, a été très fructueuse pour découvrir où nous en sommes. Pourquoi nous disons toujours que si nous voulons protéger l'avenir, il faut avoir une économie puissante. Beaucoup de services que nous avons aujourd'hui, la qualité de vie que nous avons actuellement est due au travail de ceux qui nous ont précédés. Donc à nous de faire le travail pour les générations à venir. Et si nous regardons vers l'avenir, nous voyons que le processus de vieillissement est une réalité évidente sur le territoire, en défi social et économique. Mais, comme tout défi, ça crée aussi de nouvelles opportunités. Car tout défi est toujours accompagné d'une opportunité. Pour faire face à ces défis, nous avons besoin de différentes choses, mais je vais citer quatre. Nous avons tout d'abord envie, détermination pour faire face aux défis. Je suis convaincu, et on l'a vu aujourd'hui, que la députation et tous les acteurs ici présents sont engagés là-dessus. Ensuite, nous avons besoin d'une stratégie solide, main dans la main, avec la fondation Adelber, et elle existe déjà. Nous avons besoin de soutien, un soutien solide, de promotion aussi, pour ces projets. On l'a vu, nous avons une capacité de faire ceci, surtout de travailler ensemble pour faire face à tous ces défis. Nous avons des projets d'entreprises tout à fait réussis. et nous avons une situation d'entrepreneuriat très positive ici au Guiboutkoua. Et je le dirai toujours, le Guiboutkoua fait un travail excellent pour soutenir l'entrepreneuriat et pour l'accompagner. Et le quatrième axe, la troisième composante, je pense que c'est très important d'avoir une vision internationale. Avec Silver Valley, on a l'occasion de construire ce réseau international que nous allons alimenter et dans lequel nous allons partager des connaissances. des séances comme celles d'aujourd'hui sont indispensables pour faire une mise en commun des connaissances, des savoir-faire et pour voir quelle est l'évolution du secteur. Comme vous le savez, Adimberri a été créé au sein d'Etorquissuna Eraïkis qui est caractérisé par l'expérimentation et la collaboration. Nous savons que nous ne pouvons pas faire face aux défis de l'avenir seuls. Il faut travailler conjointement et il faut expérimenter. En tant qu'administration, c'est notre rôle d'expérimenter avec les défis de l'avenir. Donc, dans cette Gipuzkoa que nous sommes en train de construire, il faut travailler sur la silver economy pour renforcer notre économie, pour créer des postes de travail de qualité, pour créer une richesse, mais surtout pour protéger le bien-être des personnes. Nous avons donc un grand besoin, mais aussi une grande opportunité, une opportunité immense. Je suis sûre que cette journée sera fructueuse afin de pouvoir approfondir dans cette collaboration et dans cette voie que nous sommes en train de tracer. Je suis sûre que ça nous mènera à une Gipuzkoa forte qui assure le bien-être de toutes et de tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada